Alors on continue ce soir dans Romain VII et on avait vu dans les dernières semaines les quatre grandes interprétations de ce qu'on appelle couramment l'homme de Romain VII. Qui est-ce l'homme de Romain VII? On avait vu ça et personnellement, je crois qu'il s'agit du chrétien en maturité, c'est-à-dire qu'il est pleinement conscient de la faiblesse de sa chair et de la présence de sa vieille nature. Il est conscient parce qu'il a la connaissance théologique qui le lui rappelle, mais il est conscient parce qu'il l'expérimente. Alors maintenant qu'on a une idée générale de la section, on va la regarder verset par verset et ça se passe à partir du verset 14, donc Romain VII, 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. » Alors Paul place l'homme en face de la loi parce que c'est la loi qui détermine le péché. Le péché c'est la transgression de la loi. Et Paul dit que la loi, elle est spirituelle alors que lui est charnel. Donc si la loi est sainte, juste et bonne, et Paul dit qu'elle est spirituelle, c'est qu'elle vient de Dieu. Il ne pourrait pas naître autrement. Et Paul évoque aussi la condition de l'homme. L'homme est charnel vendu au péché et là il évoque d'une opposition. Il y a un « mais ». Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Et au verset 15, là il commence à déballer sa propre vie. Il dit « car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas, ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. » Alors, par sa nature pécheresse, non seulement l'homme commet le péché, mais aussi par sa nature pécheresse, il est incapable d'accomplir le bien. Paul n'est pas dans une situation de désespoir, puis la fin du chapitre va faire ressortir l'espoir. Mais quand il regarde sa nature pécheresse, c'est son constat. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il y a une rupture entre la vieille nature du chrétien qui est toujours présente, cette vieille nature qui veut le mal. Et donc, il y a une rupture entre ça et sa volonté régénérée qui veut le bien. Verset 16, il dit « si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. » Paul vient de dire qu'il veut faire le bien. Ici, il dit que ce qu'il ne veut pas, c'est-à-dire le mal, il le fait. La question se pose à savoir en quoi cette dualité en lui équivaut à se déclarer d'accord avec le fait que la loi est bonne. Je vais relier le verset. « Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare en accord avec la loi qu'elle est bonne. » Alors, le raisonnement de Paul n'est pas toujours facile à suivre, mais allons-y quand même. Les actions commises sont marquées par le péché. Et si ces actions mauvaises que sa chair fait sont contraires à sa volonté régénérée, c'est donc que sa volonté confirme l'excellence de la loi. Sa volonté est en accord avec la loi, mais ses actions vont en sens simple. Dans mon ministère, j'ai remarqué, mais aussi dans ma propre vie, j'ai remarqué que la difficulté du chrétien n'est pas toujours de savoir ce que Dieu nous demande, mais c'est plutôt d'y obéir. Et ça m'est arrivé souvent de demander à des personnes qui vivaient des situations, j'ai dit « Est-ce que tu sais ce que Dieu te demande? » Je disais « Oui, je le sais. » Mais y obéir, c'est autre chose. On est tiroir, on a cette même lutte que Paul a vu. Verset 17, « Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. » Alors, Paul n'est pas en train de se déresponsabiliser quand il dit « Ce n'est plus moi qui accomplis cela. » Mais il voit cette dualité, d'après ce que j'ai lu, c'est entre la vieille nature qui est encore présente et la nouvelle nature de laquelle il est revêtu. Et cette dualité-là l'amène à parler maintenant, dans le verset 15, il n'y avait pas cette dualité. Il dit « Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. » Il parle au « Je » et il assume que c'est lui. Au verset 16, « Si ce que je ne veux pas, je le fais. » Et au verset 17, là, c'est comme s'il veut nous amener encore plus sur cette dualité. Puis là, il va se dissocier. Mais à mon avis, c'est une figure de style. Ce n'est pas plus que ça. Quand il dit « Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. » Alors qu'auparavant, c'était le « Moi, j'accomplis. » Là, il dit « Ce n'est plus moi qui accomplis cela. » Alors, Paul est en train de se déresponsabiliser du péché. D'abord, si on fait une récapitulation des dernières données, au verset 8, 11 et 23, le vocabulaire place le péché comme un pouvoir militaire. Au verset 14, comme un propriétaire d'esclaves. Au verset 17, comme une force intérieure. Et depuis la chute, le péché habite dans l'homme. Et le verset 18 va nous aider à aller plus loin. « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. » Et là, il va préciser « C'est-à-dire dans ma chair. » « Car je suis à main de vouloir, mais non pas d'accomplir le biais. » Alors, il ne parle pas de son esprit, parce qu'on est régénéré en esprit. Il parle de sa chair, sa nature pécheresse. Elle n'est pas régénérée encore. Et ça va être confirmé au chapitre 8, quand Paul dit que nous attendons encore la rédemption de notre corps. « Notre corps n'est pas régénéré encore. » Donc, verset 18, « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » « Je suis à main de vouloir, mais non pas d'accomplir le biais. » Verset 19 et 20. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » « Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. » Alors, Paul, on sent qu'il répète, mais en reformulant, j'étais peut-être conscient que les concepts n'étaient pas toujours faciles à saisir. Mais ce qu'on voit, c'est que le péché aléane l'homme, fait de l'homme un être aliéné. L'homme ne peut se réaliser sans être délivré du péché. Et au verset 21, il dit, « Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. » On voit ici que les bonnes intentions ne suffisent pas. Elles ne viennent pas à bout de l'inclinaison au mal. Au verset 22, un verset intéressant. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. » Et on avait parlé des quatre positions. Il y en a qui pensent que Paul décrit sa condition avant sa conversion. Mais le verset 22 ne convient pas vraiment. Il dit, « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. » Les non-chrétiens ne prennent pas plaisir dans la loi de Dieu. Ils la méprisent. Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par « impie », c'est le mot « anomos ». Il signifie littéralement « sans loi ». « Anomos », ça vient de deux mots. Il y a le préfixe « acte » qui existe en français. On appelle ça un préfixe privatif. C'est-à-dire que ce qui suit, il n'y en a pas. Alors, on retrouve dans le mot « anormal ». Alors, ce qui est « anormal », c'est que ça ne rencontre pas la norme, le « normal ». Et dans la racine principale de « anomos », c'est « nomos ». Ça signifie « loi » et on retrouve dans le mot « autonome » et « astronome ». Donc, pourquoi, plutôt, en quoi le mot « grec » est intéressant, que l'on traduit par « impie », c'est que « anomos », c'est quelqu'un qui est sans loi. Il vit comme si la loi de Dieu n'existe pas. Il ne prend pas plaisir dans la loi de l'éternel. Il prend plutôt plaisir dans son péché. Alors, quand Paul dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu dans son fort intérieur, et je reviens aux quatre interprétations que nous avions vues, il ne peut parler que de sa réalité depuis qu'il est chrétien. Verset 23, un autre « mais » adversatif, il montre un contraste. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » On voit que Paul se condamne. Paul s'accuse. Il y a une différence entre s'excuser et s'accuser. Il ne s'excuse pas, il s'accuse. Il reçoit le verdict de Dieu et il présente ça au verset 23 sous deux lois. Il parle de deux lois. Celle de Dieu, elle est morale. L'autre, c'est la loi du péché et elle est amorale. Il trouve les deux en lui. L'une dans son intériorité, son intelligence, son fort intérieur et l'autre dans ses membres. La loi du péché n'est pas une loi comme la loi de Dieu. La loi du péché, elle est plutôt amorale, mais c'est un peu comme la loi de la gravité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de code, de codification, contrairement à la loi morale. On a les dix commandements. Mais la loi de la gravité entraîne vers le bas. Et c'est exactement ça le péché. C'est une loi, comme une loi qui rejette la loi de Dieu. Et on peut s'identifier à cette situation. Il y a un danger pour le chrétien, quand il étudie Romain VII, c'est de penser que, vu qu'on n'est pas encore sauvé dans notre chair, vu qu'on attend encore la rédemption de notre chair, et Paul parle même de l'adoption de notre corps, le danger, c'est de penser que le péché est normal dans nos vies. Ce n'est pas du tout le sens que ça a. Ce n'est pas du tout le but de Paul. Paul constate son péché, mais pas pour le justifier, mais on avait vu que la position à laquelle j'adhère, que je trouve la plus solide, c'est celle que Romain VII représente, l'homme chrétien mature dans sa foi. Et donc, Paul constate, avec une belle humilité, il écrit ça à tout le monde, constate qu'il a cette loi du péché encore en lui, mais il est en lutte. Il ne se justifie pas, il ne banalise pas le péché, il lutte contre le péché. Le verset 3 souligne qu'il y a réellement en lutte. L'enseignement de ce texte, c'est que le péché demeure présent dans la chair du chrétien avec tout ce que ça comporte de lutte intérieure. Dans le counseling biblique, j'ai rencontré des personnes qui, des chrétiens qui remettaient en question leur propre salut en disant, bien là, je pêche encore, puis je ne réussis pas. Alors, il faut faire attention de ne pas idéaliser, on n'est pas encore glorifié, on vit encore dans cette lutte. La question, ce n'est pas est-ce qu'on pêche ou pas, la question est ça. Et est-ce que nous luttons? Quand Paul parle des membres, il ne fait pas référence seulement aux bras, aux mains, aux jambes et aux pieds. Il fait référence à, quand il dit qu'il voit cette loi du péché dans ses membres, c'est dans sa nature humaine. Et au verset 24, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Encore une fois, Paul ne trouve pas normal le péché. Et Paul crie ici, c'est un cri de détresse de celui qui a adhéré à la loi divine, celui qui appartient à Jésus-Christ, qui constate la présence du péché dans sa chair. J'ai déjà parlé avec quelqu'un qui venait d'apprendre, qui faisait un cancer, puis il savait que le cancer était en lui, mais en même temps, il n'en voulait pas. Puis on a l'impression que Paul, c'est un peu comme ça. Il voit son péché comme un cancer, puis il n'en veut pas. Il n'en veut pas de ce péché-là, du péché, mais il l'a. Mais il dit, malheureux que je suis. Et ça, c'est un autre indice pour appuyer le fait que Paul parle de son expérience chrétienne. Parce que dans l'Apocalypse 3, 17, un reproche est adressé à l'église de l'Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, guéné. Le chrétien, c'est celui qui sait qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle, guéné. Sans Dieu, il sait ça. Et quand Paul dit, malheureux que je suis. Alors, contrairement aux gens de l'Odyssée qui ne reconnaissaient pas leur état, bien, Paul le reconnaît. Ceux qui rejettent Dieu ne voient pas qu'ils sont malheureux devant Dieu. Ils peuvent être malheureux de ne pas avoir un job à leur goût, de ne pas avoir la famille qu'ils auraient souhaité. Ils peuvent être... Mais quand la Bible parle du malheureux, l'Éternel entend le cri du malheureux. Et quand un malheureux crie, l'Éternel le secoue. C'est celui qui voit son malheur en raison de son péché. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et au verset 25, la réponse... qu'on ne trouvera jamais dans la bouche d'un inconverti. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma soeur, je suis esclave de la loi du péché. Ceux qui pensent que Paul parle de sa réalité avant conversion, bien, il me semble qu'il y a un problème au verset 25, parce que Paul reconnaît, il rend grâce à Dieu pour Jésus-Christ, mais il ajoute immédiatement que la même réalité qu'il a présentée avant, elle continue. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma soeur, je suis esclave de la loi du péché. C'est un chapitre qui est très important pour le chrétien. Comme je vous ai dit, il y en a qui sont troublés par la présence du péché avec une mauvaise compréhension de ce que l'apôtre Jean écrit dans sa première épite, « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas ou ne pêche plus. » On sait que c'est un présent continu et il ne pêche pas de façon continuelle. Ce n'est pas son mode de vie. Donc, quand on a une mauvaise compréhension de ce que Jean dit et qu'on regarde, si on pense que l'homme de Romain VII, c'est avant de la conversion, on a tout pour être découragé. Parce que l'homme de Romain VII, c'est nous, c'est notre expérience. et on doit prendre acte que, malheureusement, on pêche encore. On a tout ce qu'il faut en Jésus-Christ pour ne pas pécher, mais le péché est encore là. L'apôtre Jean a écrit, et il était quand même apôtre, « Nous bronchons tous de diverses manières. » L'apôtre Jean dit, « Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un mentant. » Il y a dans les écoles de relations d'aide, j'allais dire de counseling biblique, mais il y a des facultés qui adoptent une approche qu'on appelle rogérienne. Elle vient d'un dénommé Roger, qui a grandi dans une famille chrétienne, mais qui a renié la foi. Et selon cette approche, celui qui, on appelle ça l'aidant, celui qui est le, je vais le dire comme ça, j'aime pas trop le mot, mais le thérapeute, son rôle, c'est d'amener la personne qui a besoin d'aide à découvrir les lumières qui sont déjà en lui. Et c'est horrible comme approche. Moi, c'est la position qu'on m'a enseigné à la faculté. Je suis allé voir le doyen avec ça, puis faire une histoire courte. J'avais parlé au professeur avant et le professeur a démissionné. Puis ça s'est bien passé, le doyen m'a appuyé là-dedans. Mais je trouvais ça horrible qu'on enseigne ça parce que le chrétien, il reconnaît qu'il n'y a pas en lui les ressources. C'est en Jésus-Christ que sont les ressources. Il y en a qui vont dire, du moment où on a le Saint-Esprit en nous, on a toutes les ressources en nous. Oui et non. Le Saint-Esprit travaille avec sa parole. C'est son épée. Il travaille en église. Alors, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a en nous puis dire, je suis autonome maintenant, autosuppusant, parce que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Puis, on garde encore notre corps de péchant. Il est encore présent. Il agonise, mais il est encore présent. Alors, voilà. Et tout d' finishes pour faire il est encore présent. Merci.